Comment ça va ? Ça va. Bonsoir. C'est un très joli prénom. Merci. On est ravis de vous recevoir. Moi aussi. Vous, vous êtes venue nous raconter une histoire un petit peu étonnante, qui va surprendre certainement des gens qui vont l'écouter. Oui. Vous habitez dans l'est de la France, c'est ça ? Oui. Où ça ? A Mulhouse. Et un soir à Mulhouse, pas toute seule, j'imagine ? Non, avec des amis. Avec des amis, amis, des filles plutôt. Oui. Vous décidez de... D'aller voir un spectacle de Ship and Hells. D'aller voir un spectacle de Ship and Hells. Oui. Et là, vous avez déjà assisté à un spectacle de Ship and Hells ? Non, c'était mon premier. Et Ship and Hells, pour ceux et ceux qui ne connaissent pas, c'est ces types pas très bien gaulés qui dansent en se déshabillant... Ridiculement. Ou qui se déshabillent en dansant, selon. Bon. D'accord. Laurent est un ancien de Ship and Hells, par exemple. Il a arrêté la danse parce qu'il s'est foulé la cheville, il y a quelques années. Je me suis arrêté catégorie poussin. Donc, les Ship and Hells sont devant vous. Ils font leur spectacle. Et là, il se passe un truc incroyable. Oui. Pour vous ? Oui. C'est quoi ? Ben, en fait... Donc, en fait, ils se sont tous présentés. Et ensuite, ils sont passés individuellement. Et donc, quand c'était le tour à Andréa, donc le Ship and Hells que j'ai rencontré, il m'a fait monter sur scène. J'ai fait le spectacle avec lui. Et il m'a embrassée. Oui. Sur la scène ? Oui, mais c'était caché avec une serviette. Ah oui, mais il vous a vraiment embrassée ? Oui. Vous ne vous y attendiez pas du tout ? Non, du tout. Mais vous, vous aviez un peu flashé sur lui ? Euh, oui. J'avais analysé un peu... C'était le mieux de la troupe ? Pour moi, oui. Oui. Il vous a embrassée... Embrassée ? Embrassée, embrassée. Et ça vous a pas... Vous n'avez pas repoussé ? Non. Et vous étiez célibataire à l'époque ? Je le suis toujours. D'accord. Et ça, c'est il y a combien de temps ? Il y a 4 mois. Et il est reparti ? Oui, il est retourné sur Paris. Et depuis, vous ne l'avez plus revu ? Voilà. Et vous nous avez demandé de le retrouver ? Oui. Pour que... Pour lui dire quoi ? Pardon, pour que je sache ce qui représentait son baiser. Si c'était un baiser de spectacle, ou si c'était un vrai baiser ou... Mais il y a d'autres copines qui sont montées sur la scène et qui ont été embrassées ou il n'y a que vous ? Il n'y a que moi. D'accord. Alors, vous nous avez demandé de le retrouver, de l'inviter. Oui. Mission accomplie. Rebecca est allée lui porter l'invitation. Il l'a fait monter sur la scène. On n'a plus revu Rebecca. Rebecca est allée lui porter l'invitation de Kelly. Regardez. Aujourd'hui, je suis à Cachan. J'aurais pu vous parler de cette ville de la banlieue parisienne, mais j'ai préféré vous emmener danser. Et oui, si je suis ici, c'est pour remettre cette invitation à un jeune homme qui danse, et fort bien d'ailleurs. Mais attention, exclusivement pour dames. Je vais de ce pas chez Andrea. C'est juste ici. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il n'y a que la vérité qui compte. Vous êtes Andrea ? Permettez-moi de vous remettre cette invitation, en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. Bon. C'est lui ? C'est lui. On s'est pas trompé ? Non. Vous connaissez immédiatement ? Oui. Ça vous fait quoi de le voir ? Bizarre. Vous avez fait... J'ai du mal à vous imiter. Comme vous l'avez vu. Je peux me dénuder, mais avoir les mêmes épaules. Vous avez fait comme ça. Bien sûr, vous l'avez pas vu ? Elle a fait... Comme si vous étiez traversé dans la cône vertébrale par un frisson érotique. Non, quelque chose, en tout cas. Vous avez été émue, en tout cas, en le voyant. Émue, oui. Vous l'avez reconnu, parce qu'il fait noir sur une piste... Un truc de chipanel, non ? Non, avec la lumière, on va bien. Il est habillé comment ? Déshabillé. Oui, t'as raison, mais comment ? Déshabillé comment ? C'était l'Espagnol. Ah, c'est mon costume préféré. Avec un... C'est-à-dire un slip haut... C'est quoi, le drapeau espagnol, déjà ? Un slip jaune et... Un espagnol, c'est-à-dire, comment il était ? C'était un pantalon avec des froufrous de côté. Et un haut... Excusez-moi. Pardon, OK. Donc, il était habillé en espagnol, mais après, il était déshabillé. Oui. D'accord. Donc, il était habillé, quoi, en matador ? En... Espagnol, c'est quoi, espagnol ? Matador, si on peut dire ça. Matador, d'accord. Matador. D'accord. Non, on sourit, parce que c'est vrai que... Je sais pas... Il y a beaucoup de gens qui sont allés voir un spectacle de chipanel, ici, déjà. Mesdames, là-haut, là. Je vois des dames, là-haut, non ? Non, non. Qu'est-ce que t'es allé voir un spectacle de chipanel, déjà ? Non ? Personne ! Justement, alors, c'est pour ça... Moi, j'en ai vu un dans ma vie. Ah, il y en a quand même quelques-uns. On sait pas forcément comment ça se passe, quoi. Mais quand il m'a fait monter sur la scène, il était pas déshabillé. Ah, d'accord. Il s'est déshabillé avec vous ? Oui. Non, non, mais il s'est déshabillé devant vous pour vous. Il vous a fait un strip privé, quoi, quelque part. Voilà. Voilà, on peut dire ça. OK. Et alors, donc, vous avez vu que Rebecca est allée l'inviter, etc., etc. On espère qu'il a répondu à l'invitation. Mais est-ce que vous ne vous dites pas, quand même, Kelly, qu'il fait ce spectacle tous les soirs ? Oui. Que peut-être, il embrasse une jeune femme tous les soirs et que, donc, il y a quand même des chances que le rideau ne s'ouvre pas, parce qu'il vous dise, je t'ai trouvé... Tu es ravissante, je t'ai trouvée très charmante, mais bon, voilà, ça ne peut pas aller plus loin. Ben, j'ai pensé à ça, mais je prends le risque. Si il vous dit ce soir, voilà, ça va pas plus loin, c'est un truc de spectacle, etc., ou je me souviens plus de toi, pire encore, ce qui serait possible, ça permettra de casser ce rêve dans votre tête et ça vous fera du bien, quand même, malgré tout, ou pas ? On va dire que je vais être soulagée, parce que là, je me pose plein de questions, donc j'ai pas de réponse. Non, il a compris, oui. Donc peut-être que, voilà, j'aurai la réponse à ma question. Bon, Kelly, vous êtes prête ? Je suis prête. On va voir s'il est arrivé, déjà. On va voir s'il a répondu à l'invitation, s'il est là, et puis... Et oui, Andréa est arrivé. Juste un instant, Andréa, merci beaucoup d'être venu. Je sais que vous avez un emploi du temps un peu chargé. Depuis que je vous ai apporté l'invitation, vous vous êtes posé quelques questions ? Ah oui, beaucoup de questions. Je me suis demandé qui ça pouvait être, parce qu'en fait, Andréa, c'est mon nom de scène, et on m'a rappelé par mon vrai prénom, je me serais dit que c'était mon entourage, ma famille proche ou mes amis, mais là... Et là, vous savez que c'est assez ciblé par rapport à... Par rapport au monde de la nuit, oui. D'accord. Donc, à part ça, je sais pas. Hâte de savoir. Oui. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir, et vous allez suivre Sam. Ça va ? Bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est l'invitation. C'est l'invitation. C'est l'invitation. Ça va ? Ça va, ça va. Vous sortez d'un spectacle, ce soir, là ? Oui, là, j'y vais en plus, après, là. Ah, vous y retournez dans la nuit ? Oui. Vous faites beaucoup, beaucoup de spectacles par an ? Par an, oui, beaucoup. Combien ? En moyenne, je sais pas... 100, 200 ? Par an, ouais, à peu près 200. Ah ouais, donc vous tournez quand même beaucoup. Pas mal. Vous savez que si vous êtes ici, c'est que quelqu'un veut vous parler de l'autre côté de ce rideau. Vous connaissez le principe de l'émission, vous l'avez vu déjà ? Oui, plus ou moins. Est-ce que vous voulez un petit indice ? Oui, je veux bien. Regardez là-haut. Andrea, tu es plutôt amour tranquille ou amour passion ? Amour tranquille ou amour passion ? Plutôt passion. Vous faites un métier de séduction ? Oui. Pour le moins ? Oui. Et vous êtes quelqu'un de passionné ou quelqu'un qui gère ses sentiments ? Plutôt passionné. Avec beaucoup de raisons ? Plutôt passionné ? Oui. Plutôt à s'enflammer ? Oui, on va dire ça. Alors, Andrea, est-ce qu'on va voir de l'autre côté du rideau ? Qui s'y trouve ? Bah, on va... Oui, on va voir. Oui ? Regardez dans cet écran, à nouveau. Ah là là... Ça va ? On n'a pas le droit de parler pour l'instant, cette jeune femme, vous le savez. D'accord. Vous voyez de qui il s'agit ? Oui. Ah oui ? Elle s'appelle Kelly. Oui. C'est quoi, vos souvenirs ? Mulhouse. C'est un spectacle Chippendales qu'on a fait là-bas. Est-ce que vous voulez savoir ce que Kelly est venue vous dire ce soir ? Bah, on va écouter. C'est pas une obligation, hein ? On est bien d'accord, Andrea, vous pouvez... Je vais écouter ce qu'elle a à dire, maintenant. D'accord. Kelly, c'est à vous. Bonsoir, Andrea. Ça va ? Ça va. Donc, je t'ai fait venir ce soir sur ce plateau pour te dire que... Bah, voilà, ça fait 4 mois que je t'ai rencontrée. Et ça fait 4 mois que j'arrête pas de penser à toi. J'aimerais savoir... Le baiser que tu m'as donné sur scène. Est-ce que c'était un baiser de spectacle ou... Est-ce que ça représentait plus pour toi ? Pour que... Je puisse... Que je puisse savoir. Que je puisse... Avoir les réponses à mes questions. Parce que j'ai beaucoup de questions. Et... Voilà, et je voulais encore te dire que... Tu me manques énormément et que... Et que, voilà. Vous vous souveniez de... Parce que vous devez voir quand même beaucoup de jeunes femmes. Si, je m'en souviens, oui. Au fil des spectacles, chaque soir, soir après soir. C'est dans le principe du spectacle de faire monter quelqu'un sur scène. Oui. En tout cas, déjà, pour ça. Cette partie-là de... De la question de Kelly. Et vous vous souvenez de Kelly ? Ah oui. Je me souviens de Kelly. C'était une spectatrice particulièrement jolie. Oui, elle est jolie, oui. Et je l'ai fait monter sur scène le jour où on était en spectacle à Amuse. Quand elle vous dit... Elle vous pose une question, avant même de parler du rideau tout à l'heure. On va en parler dans quelques instants. Mais quand elle vous dit, est-ce que c'était un baiser de scène et de spectacle ? Ou est-ce que c'était, entre guillemets, différent de ce que tu fais d'habitude ? Pour le dire avec beaucoup de pincettes. On va dire que, ouais, on va dire qu'à la base, c'est... Au départ, c'est un baiser de scène. Maintenant, il y en a peut-être plus ou il y a peut-être moins, je ne sais pas. Ah, monsieur cultive le mystère ! Voilà. Mais le problème, c'est que Kelly est venu chercher des réponses ce soir, parce que depuis 4 mois, elle, ce fameux baiser, la travaille. Elle se pose beaucoup de questions. À quoi vous pensez, là ? On vous pose des questions, parce qu'elle vous pose des questions, à la fois, vous répondez sans répondre. On a l'impression que vous pensez à autre chose. Non, je pense pas... Non, je réfléchis beaucoup à cette intention de sa part. C'est vrai que c'est touchant, donc je me pose des questions, on va dire. Vous posez des questions. Andrea, je suis désolé, mais je vais être obligé, moi, de vous poser aussi une question. Je vais vous demander donc de vous lever, de vous placer face au rideau, s'il vous plaît, ici. Kelly, vous l'avez compris, a été bouleversée, on va dire, par le baiser que vous lui avez donné sur scène il y a quelques mois à Mulhouse. Elle vous demande ce soir s'il faut qu'elle espère quelque chose ou si ce baiser n'était que professionnel. Bref, si vous voulez ouvrir ce rideau et vous découvrir un petit peu plus, tous les deux, ou si vous voulez en rester là et lui dire que, eh bien, vous avez fait que votre travail ce soir-là, quel que soit le charme de cette jeune femme, et que ça ne peut pas aller plus loin. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé, c'est la règle du jeu de cette émission, et repartir tranquillement chez vous. Vous pouvez aussi l'ouvrir. Qu'est-ce que vous décidez ? Je pense que je vais laisser fermer parce que... Parce que ça serait pas bon pour mon futur. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je suis avec quelqu'un et... Et donc, voilà. Il y a quelqu'un, déjà, dans votre vie ? Quelqu'un dans ma vie. Qui compte pour vous ? Oui. Sinon, j'ai ouvert le rideau. Donc vous êtes touchée par cette démarche ? Je suis très touchée. Vous seriez célibataire, vous ouvriez le rideau ? Peut-être, sûrement, mais... Mais comme vous n'êtes pas célibataire, vous voulez rester fidèle et loyale auprès de votre compagne, et... Exactement. C'est tout à votre honneur, Andréa. On vous remercie, en tout cas, d'être venue sur le plateau, d'avoir écouté ce que Kelly avait à vous dire. Je voulais faire partir. Merci. Merci. A bientôt. On va ouvrir, nous, le rideau. Bon, bah... Très déçu. Vous avez votre réponse ? Quelque part. C'est une réponse plus complexe que ça. Parce qu'il vous dit pas, je me suis moqué de toi et je m'en fous et j'ai fait ça comme je fais ça tous les soirs. Il s'est même souvenu de votre prénom. C'est que, quelque part, vous l'avez marqué et qu'il a certainement été touché par vous. Mais il a eu une bonne raison. Oui. Hein ? La meilleure de toutes, peut-être. La seule bonne raison. Merci. Bon courage, en tout cas. Merci. Merci. Au revoir.